Hey, what's up ? Sors que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, on va se faire un programme avant bras, d'accord ? Je n'en ai pas fait sur ma chaîne, à mon grand étonnement, mais bon, on va le faire, comme ça on sera complet au niveau des programmes. Et aujourd'hui, c'est un programme biceps avant bras, d'accord ? Parce que je sais que beaucoup de personnes aiment les bras, aiment bosser les bras, tout comme moi, je suis très content, donc je vais vous faire honneur avec ce programme biceps avant bras. Prépare ton eau, prépare tout, je prépare ma petite feuille et tout, et on commence ce programme. Premier exercice, on va se faire du curl biceps en prise pronation. Alors le curl biceps en prise pronation, ça va principalement bosser les avant bras. De base, le curl, hop, on prend comme ça, hop, en supination. La prise, elle se fait comme ça, ok ? Mais nous, on va la prendre comme ça là-bas. Comme ça, le mouvement, il va être différent, ok ? Et notre but, ce n'est pas de monter tout en haut, notre but, c'est de rester là, d'accord ? Histoire de solliciter un maximum l'avant bras. Pour ça, il faut prendre une barre, d'accord ? Une barre soit droite, soit une barre EZ. Moi, je prends une barre EZ parce que j'ai de meilleures sensations et je préfère la prise avec la barre EZ que la barre droite. Ce mouvement aux haltères est très compliqué à faire, il est assez bizarre. Donc, je te préconise de prendre une barre pour faire ça, ok ? On va se faire 4 fois 10 reps, tranquillement. C'est parti ! Allez ! Hop ! Une, deux, trois, allez ! Quatre, cinq, allez ! Six, sept, huit, neuf, et dix. Hop ! On met le temps de repos. Je resserre juste les poids parce que là, ils commencent à crier, ça ne plaît pas du tout. Au niveau du repos, comme c'est les avant bras, ça va être super vite, prends soit une minute, d'accord ? Si tu as un guerrier ou une trente, si tu es un peu fatigué, d'accord ? Moi, je vais prendre une minute. Je mets mon petit rêve aussi pour ne pas que je fasse des rêves en plus. Et on est bien. Hier, j'ai fait une sans-jambe. Je suis KO, j'ai mal. Mais je me suis dit, il faut que je te propose ce problème avant bras. Il faut que je te le fasse. Il faut que je te le fasse et que dans la soirée de cette journée-là, je la publie. C'est important. Je ne peux pas vous laisser sans avant bras. Ce n'est pas normal. Allez, cinq, quatre, trois, deux, un. Moi, je repars. On y va. Une. OK. Deux. Allez. Trois. Quatre. Cinq. On prend bien notre temps. Allez. Six. Allez. Sept. Allez. Huit. Allez. Neuf. Dernière. Et dix. Très bien. Hop. Je pose la barre. Je mets mon petit trait en temps de chrono. Ça, j'ai serré. Je ne sais pas pourquoi il refait encore du bruit. J'ai bien serré pourtant. Il faut que je te filme une de mes 100 jambes à la salle maintenant avec mon frérot. En squat, j'arrive à mettre des charges que je n'osais pas mettre avant. J'arrive à mettre des 120, des 130 kilos. Mon maximum auparavant, c'était 155 kilos. J'ai fait six reps. Pas des reps où je descendais bien bas, mais j'ai pu faire des reps. Mais je commence à progresser en squat et en jambes au niveau des charges à la salle. Il faut que je te filme ça. Il faut que je te filme ça. Le problème, c'est qu'on va à la salle le soir. D'accord ? Et c'est compliqué. Vous savez que quand vous me dire, la salle le matin et tout. Mais le matin, il n'y a pas de force. Il n'y a pas beaucoup de force. Pour faire les jambes, il faut moins de repas dans le ventre. Je pars dans quatre secondes. Trois. Deux. Un. Ok. C'est parti. On y va. Une. Allez. Deux. Trois. Allez. Quatre. Cinq. Allez. Six. Sept. Allez. Huit. Neuf. Et dix. Ok. Je mets mon troisième trait. Hop. Mon temps de repos. Ça va très vite. Tu vois. C'est un petit programme. Simple, rapide, efficace. Mais ça va vite. D'accord ? C'est pour ça que, quand tu fais du sport à la maison, il n'y a pas d'excuses. Tu te mets 30 minutes, une heure. Une heure de ta journée. Tu fais ton programme. Tu valides. Tu vas te laver. Et t'es bien. D'accord ? T'es bien. Petite gorgée. Après, on arrive à la dernière tranquillement. Et on va progresser. C'est important. Les avant-bras, tu vois, c'est... Il y a aussi un facteur génétique. Mais tu peux me muscler. Moi, depuis que j'ai commencé à bien bosser les avant-bras, j'ai eu ce petit truc, là, tu vois. Ça, là, c'est important. Ça, c'est bien, ça. Ça, ça te fait gagner des bras de fer. C'est important et c'est esthétique. Moi, j'aime bien. C'est très important. Bon, je pars dans 4, 3, 2, 1. On y va pour la dernière. Allez. Une. OK. Deux. Allez. Trois. Ouais. Quatre. Allez. Cinq. On lâche pas. Six. Sept. Ça fait mal, c'est que ça bosse. Allez. Huit. Neuf. Et dix. OK. Super. Je suis posé là-bas. Hop. Je mets mon trait. Hop. Je mets mon temps de repos. Je prends deux minutes de temps de repos et on passe à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va tout simplement se faire du curl biceps halter en prise marteau. Bon, cet exercice-là travaille les biceps mais aussi les avant-bras. Mais hop, nous, on va se faire deux secondes. Et on va descendre. Et je rappelle, on ne va pas monter jusqu'en haut. OK. On va rester là. D'accord. Histoire d'avoir une bonne contraction sur les avant-bras. Alors, pourquoi je n'ai pas mis cet exercice en premier ? Parce que notre but, c'est de travailler les avant-bras. On a mis un premier exercice pour les avant-bras qui est le curl biceps avec barre en prise pronation. Ce qui a fait que nos avant-bras sont sollicités et sont déjà chauds. Et par la suite, avec ça, c'est nos avant-bras qui vont prendre le dessus et recruter. D'accord ? Moi, voilà, j'ai des biceps en poids fort, donc mes biceps vont aussi un peu recruter. Mais on va tout faire pour sentir les avant-bras. D'accord ? C'est pour ça qu'on a mis un exercice full avant-bras au début. Et en deuxième, on sera bien avec ça. Pareil, on se fait 4 fois 10 répétitions. C'est parti. Allez. Allez. 4, 1, ok, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. Ok. Là, ça commence à faire mal, ça commence à faire vraiment mal. Une, on en fait 4, pareil. Ça va aller vite, ça va faire mal, mais c'est comme ça. Sachant que si tu fais une séance biceps juste avant ou juste après, crois-moi que tu vas avoir mal. Ou biceps ou dos, parce que l'exercice dos sollicite aussi les biceps, tu vas avoir mal. D'accord ? Et c'est ce qu'on veut. D'accord ? Si t'as pas mal, tu n'évolues pas. Si t'as pas mal, t'as pas de sensation. Il faut avoir des sensations. Tu sais que là, tu m'as eu des messages. Ouais, dame, c'est dur. C'est un problème, j'arrive pas à aller au bout. C'est pas grave, au moins tu le fais. Tu le fais et à force de le faire, tu vas réussir à aller au bout. Tu vas réussir. Moi, je te prépare des programmes hit. J'essaye. J'arrive pas à aller au bout, mais je continue, je continue, je continue, jusqu'à te proposer un programme hit complet. Afin que tu fasses les choses bien. Tiens, c'est important. Je pars dans une seconde. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, allez, 4, 5, allez, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Petit trait dans le trono. J'ai pas précisé aussi, mais serre bien fort tes haltères. Serre-les bien, d'accord ? Tu vas voir, tu auras une petite contraction en plus au niveau de l'avant-bras qui est très agréable, d'accord ? Tu serres bien et bam, tu balances, bam, c'est important, d'accord ? C'est important. On est là pour sentir les avant-bras. On va tout faire pour les développer et avoir un bras complet. Bon, là, c'est mon meilleur angle, tu vois ? Mais on va avoir un bras complet. Biceps, triceps, avant-bras, ok ? Et je vais voir peut-être que je te ferai un programme full bras, biceps, triceps, avant-bras et épaules. Ça peut être bien, comme ça, on va travailler la pose biceps, d'accord ? La pose d'âmes, c'est important, moi. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais on va l'appeler comme ça, ok ? Je pars dans 2 secondes. Ok, super. Allez. Une, deux, trois, allez, quatre, cinq, allez, six, sept, huit, allez, neuf, et dix. Ça fait, déjà ma séance d'hier, je suis KO, mais je lâcherai pas. Il faut que je propose des programmes. C'est important. D'ailleurs, je tape ça un peu pendant une semaine, mais je vous remercie quand même de donner la force, du soutien à les messages, les encouragements, les gens qui évoluent physiquement, des gens qui m'envoient leurs transformations et tout. Franchement, c'est incroyable, les mecs, c'est incroyable. Moi, en fait, je pensais pas que ça allait marcher, ces programmes-là, mais je pensais encore moins que ça allait motiver les gens à évoluer et à m'envoyer leur progression musculaire. Et ça me fait plaisir de fouiller, ça me pousse encore plus à proposer des programmes, même fatigués, même KO, même avec des tournages en cours. Moi, je suis là, je te pose des programmes, c'est important. Et là, je repars parce que je parle trop. C'est la dernière, les mecs, on y va. Hop. Allez. Une, ouais. Deux, ouais. Trois, ok. Quatre, ouais, allez. Cinq, ok. Six, ouais. Sept, on va au bout. Huit, ouais. Neuf, ok. Et dix. Très bien. Je mets, hop, mon petit trait, tranquillement, mon temps de repos. Je vais prendre deux minutes de temps de repos et on va passer au dernier exercice pour se faire plaisir tranquillement en Curve Biceps Bar, EZ. Dernier exercice, comme je t'ai dit, Curl Biceps Bar, EZ. Bon, ça, c'est un exercice de finition, d'accord ? C'est juste pour dire que voilà, on a fait deux exercices avant bras, on va se finir au biceps pour être bien, ok ? Pour cela, il faut être prêt, il faut être prêt parce qu'on va prendre une charge pas trop lourde. Moi, je vais garder mes 30 kilos en barre EZ, très très bien. On va se faire 4 cilets de 10 répétitions avec un temps de repos de 30 secondes, d'accord ? Écoute bien ce que je dis, un temps de repos de 30 secondes. Pourquoi ? Parce qu'on va bosser les biceps sur la congestion musculaire. Tu vas avoir une bonne congestion, ça va te faire mal, mais tu vas progresser. Donc, il faut être prêt. Si c'est trop lourd pour toi, baisse au niveau des charges. Et moi, je t'invite à faire ça, d'accord ? Je t'invite à faire ça de temps en temps dans tes programmes de bosser en congestion musculaire. C'est très très bien. Tu bosses sur plusieurs façons, sur plusieurs angles, et c'est comme ça que tu vas progresser. Donc, prépare-toi bien parce que ça va faire mal. Ok. Allez, c'est parti. On y va. 4 fois 10 répétitions, 30 secondes. On met bien les épaules en arrière. Ça, c'est ma peau, ça. Parce que beaucoup de personnes font les biceps. Ou mettent leurs bras en avant, ou ils font n'importe quoi. Regarde, tu prends ta barre, tu mets les épaules, bras en arrière. Et on y va. 1, 2, 3, ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Je mets mon temps de repos. Premier petit trait. Voilà. Pour l'instant, ça va. On est bien, on est tranquille. C'est à partir peut-être la deuxième, troisième, que ça va faire mal. 30 secondes de repos, c'est rapide. C'est rapide. Ça fait mal, mais c'est ce qui est bon. D'accord ? Et si tu as une photo à faire, une photo pour tes réseaux sociaux, ou pour envoyer à la personne que tu aimes, fais ça. C'est important. Et je sais de quoi je parle, c'est très important. Ok, on arrive à 30. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Très bien. Deuxième trait. On est good. Il en reste deux. C'est la fin. D'accord ? Mais on reste concentré. On reste concentré. Je sais que pour certaines personnes, ça peut être difficile. Mais si c'est trop dur, mets de la musique. D'accord ? Mets de la musique. Tu te dis, ok, Dams, il fait ça. D'accord ? Je mets ma musique, mon chrono, et je me lance. D'accord ? Moi, ça va. Pour la sorte, je n'ai pas besoin de musique. Mais ça va. Ok ? On repart. Allez. 1, 2, 3, allez. 4, 5, 6, 7. 8, 9, et 10. Ok. Hop, temps de repos. Troisième. Moi aussi. Une dernière. On va l'assumer. On va faire ça bien. On va voir notre gorgée. Comme ça, au moins, ça sera validé tranquillement. Là, les mecs, là. Je suis mort. Vraiment. Allez. 27, 28, 29. C'est la dernière, les mecs. Enfin, je dis les mecs, mais je sais qu'il y a des femmes qui me regardent aussi. Mais c'est la dernière. On y va. 1, 2, ouais. 3, allez. 4, 5. Allez. 6, 7. On va au bout. 8, 9, et 10. Très bien. Ouh. On a validé tranquillement. Et on me titrait. Oh. Séance biceps avant-bras. Validé. Toi, tu peux prendre encore 2 ou 3 minutes de repos et tu passes à un autre programme. D'accord. Soit tu passes sur un programme biceps triceps. Soit tu passes sur un programme biceps. Ou soit tu fais un programme dos et ensuite tu finis par ça. C'est important. Tout dépend comment tu veux organiser tes séances. Pour ça, j'ai ma vidéo comment organiser tes séances de musculation avec mes programmes sur ma chaîne. Si t'es perdu, et t'es bien. Moi, je vais te laisser ici. D'accord ? Parce que là, je suis KO. Ok ? Si t'as aimé cette vidéo, mets un petit j'aime, mets un commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la chaîne. Si c'est pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.